Mes chers collègues, on nous demande de simplifier le code du travail et on nous propose de faire une commission. Mais il n'y a pas besoin de loi. On veut simplifier la loi. Faisons déjà dans la loi ce qui doit être dans la loi, créer une commission parlementaire pour travailler à la réforme du code du travail. Quel sens ça a ? Si ce n'est que pour dire la porte est ouverte pour une remise en cause du code du travail. Deuxièmement, on nous dit le code du travail français est complexe. Mais si vous comparez les codes du travail étrangers avec la jurisprudence, parce que moins vous avez de lois uniformes, plus vous avez de jurisprudence par les mécanismes d'arbitrage ou par des mécanismes juridiques. Et troisièmement, est-ce que c'est plus simple pour le salarié ? Vous changez d'entreprise en plus, comme il y a de plus en plus de précarité, vous changez souvent d'entreprise. Vous changez d'entreprise, vous n'avez plus tout à fait les mêmes calculs pour vos heures supplémentaires. Vous ne serez plus rémunéré de la même façon tous les six mois ou tous les deux ans parce que vous aurez changé d'entreprise. C'est un véritable maquis. C'est un maquis. Et donc déjà, si notre code du travail est complexe, c'est qu'on met à longueur de journée des dérogations. Mais si ces dérogations ne sont pas encadrées par la loi, elles seront encore plus un maquis dans la vie quotidienne. Donc un, il n'y a pas besoin d'un article pour dire qu'on crée une commission. Deux, l'urgence, elle est un travail approfondi sur d'autres mutations. Oui, la France doit réfléchir à comment elle organise la démocratie sociale pour faire la transition 4.0. Comment on va rentrer dans l'ère du numérique ? Et là, on devrait avoir des négociations interprofessionnelles, par branche, voire par entreprise. Parce qu'il y a des endroits où j'aimerais bien qu'il y ait une négociation pour savoir combien va être investi dans l'entreprise pour engager les indispensables mutations. Donc oui, il y a besoin de la négociation, mais il n'y a pas besoin que ce soit dans un cadre qui diminue les standards sociaux. Elle doit ouvrir le champ de la négociation sans remettre en cause des acquis fondamentaux. Et troisièmement, il n'est pas vrai qu'on va simplifier le code avec des possibilités de convention entreprise par entreprise. Ça va ne faire que compliqué, outre le fait que, vous le savez bien, ça va ouvrir la boîte de Pandore du dumping social. Merci, Madame Linnemann.